On va pouvoir commencer. Bonjour à tous et à tous, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là juste avant. On va poursuivre cette matinée qui est consacrée au plaisir dans ce sommoir cardio avec l'historien d'art et le professeur Arnaud Pierre qui m'aura lui-même transmis le goût et le plaisir de l'histoire de l'art. Alors votre conférence s'intitule Tourminé de Mythe et j'intéresse à la question des sciences du plaisir qui est donnée par l'œuvre de la quête des légitimités scientifiques de l'historien et de son rapport aux émotions face à l'œuvre. Alors Arnaud Pierre, vous êtes professeure à Sorbonne Université et cette référence s'inscrit dans vos recherches sur l'esthétique scientifique. Vous avez co-dirigé l'ouvrage Vers la science de l'art, l'esthétique scientifique en France 1857-1934 avec Caroline et Jacqueline Liechtenstein qui est paru en 2013. Vous êtes aussi spécialiste des avant-gardes de figures comme Léger et Koukka qui vous avez contacté une grande exposition au Grand Palais en 2018. C'était pas moi un petit beau épreuve. Moi je suis contenté de vasarder. Vous avez proposé un texte en tout cas dans le catalogue de l'exposition. Et puis également Céline Berthé, c'est d'après-guerre de vos dépendances de l'oparc de l'art scientifique avec Nicolas Chauffeur, Mazzarelli justement au temps confinement de 19. Et puis pour parler un petit peu d'actualité, votre ouvrage a co-écrit avec Pascal Rousseau sur l'attraction au sorti en avril de 2021 et propose de repenser la géographie globale de cette histoire de l'attraction. Et je vous laisse la parole. Merci Marion, c'est un plaisir. Voilà, alors pour commencer je pense que je vous devais quelques explications et au moins une définition. Celle de ce curieux terme d'hédonique qui donne son titre avant l'intervention de ce matin. L'hédonique, c'est le nom qu'un savant allemand du 19e siècle, dont Gustave Theodor Fechner, a donné à la science des phénomènes et des lois du plaisir. Science dont l'esthétique à côté de la psychologie et de la physiologie constituait dans le système de Fechner la branche principale. Alors Fechner, c'est un très curieux personnage qui était capable de disserter aussi bien sur la nature des anges que sur la psychologie, puisqu'il est passé à l'histoire comme fondateur de la psychologie expérimentale. Et c'est dans son introduction à l'esthétique de 1876, c'est un ouvrage qui arrive à la fin de sa carrière, il définit l'esthétique comme cette science du plaisant et du déplaisant. Une science du plaisant et du déplaisant, une définition dans laquelle le plaisir esthétique est un plaisir comme un autre, est esthétique en fait tout ce qui pénètre en nous par les sens sous la forme d'un plaisir ou d'un déplaisir immédiat. Et les deux d'ailleurs, plaisir et déplaisir, comme il sera de tradition dans cette école de pensée, ne sont évidemment jamais séparés car psychologiquement, le plaisir s'éprouve par rapport à des déplaisirs et réciproquement. Alors pour le résumer dans les termes de René Bouvresse, qui est une des rares philosophes intéressés à cette esthétique particulière, eh bien, chez Fekner, comme elle nous le dit, le mot esthétique n'a pas de signification, n'a deux significations que par son rapport avec le concept de plaisir. L'esthétique est une des branches de l'hédonique, c'est-à-dire donc de la science générale du plaisir et du déplaisir dans toutes leurs applications. Alors c'est ce que Fekner revendique également comme étant une esthétique d'en bas, une esthétique d'en bas par rapport à une esthétique d'en haut, qui serait une esthétique donc beaucoup plus noble, représentée en fait par celle de Kant, une esthétique qui va réfléchir de manière plus abstraite, peut-être plus spéculative sur la définition du beau, et au contraire, l'esthétique de Fekner se donne des objectifs en fait beaucoup plus empiriques, voire extrêmement triviaux. Elle est conçue donc comme une étude de la sensibilité. Par quoi en fait l'esthétique revient à l'étymologie même du mot esthétique, qui est l'esthésis des Grecs, à savoir la sensibilité. Et cette étude donc, elle implique eh bien la mesure, cette esthétique d'en bas, elle implique la mesure des sensations et des perceptions, donc elle invente des outils, elle invente des méthodes statistiques pour classer les sensations, les perceptions et pour évaluer leurs effets sur nos états de conscience. Cette esthétique d'en bas donc s'appuie pour cela sur la psychologie expérimentale, qui est en train de naître donc entre les mains de Fekner en particulier, et sur une physiologie également, donc qui est réorientée en fonction de ces investigations, à savoir l'étude de sens. Voilà, donc c'est une esthétique qui prétend en même temps être scientifique, justement. Et elle fonde tout un courant de l'esthétique au XIXe siècle, qui est largement oublié aujourd'hui, mais comme le rappelait Marion à l'instant, nous avions entrepris d'exhumés avec un petit groupe de chercheurs, d'historiens de l'art et de philosophes réunis au sein du Centre Victor Bach à la Sorbonne il y a une dizaine d'années, et parmi lesquelles se trouvait, donc vous l'avez mentionné, Jacqueline Hüchtenstein, qui a disparu il y a deux ans, et donc je voulais très humblement lui dédier cette conférence. Alors j'y proposerai un parcours à travers un certain nombre de textes qu'il faudrait aujourd'hui relire, de savants, de philosophes, de critiques d'art, tout en faisant allusion aussi à quelques textes d'artistes et à leurs œuvres aussi, dans la mesure où un grand nombre d'idées relatives à la signification psychologique des lignes, des formes et des couleurs, sont nés dans ce giron de l'esthétique scientifique et ont directement affecté la pensée de certains artistes comme leurs pratiques artistiques. Et il se pourrait même, après dire, que l'on puisse trouver certaines des sources de cette édonique, donc de cette science du plaisir, chez les artistes eux-mêmes. Ce dont on va se rendre compte en se penchant en se penchant, pour commencer, sur le très curieux traité de David-Pierre-Giotin-Himbert de Superville, l'essai sur les signes inconditionnels dans l'art, publié entre 1827 et 1832, par un petit maître hollandais qui écrivait en français parce qu'il avait grandi et a été éduqué dans ce qui est alors un département de l'Empire napoléonien. Et sur le plan de l'art, c'est un représentant de l'école néoclassique dans ses tendances les plus sobres, qui regarde en fait moins du côté des classiques et de la Renaissance, Raphaël, etc., que du côté de leurs prédécesseurs, du côté de ceux que l'on commence à appeler à l'époque les primitifs. Et c'est d'ailleurs de sa fascination pour Giotto qu'il va tirer son surnom de Giotto qu'il ajoute à ce nom déjà, à ce nom qui est le sien. Alors c'est un essai qui est rédigé à peu près au moment où, en 1826, le physiologiste allemand Johannes Muller déclarait en s'inspirant de la théorie des passions de Spinoza que, je cite, « Toutes les passions peuvent être amenées au plaisir, à la peine et au désir, et que dans tout on trouve pour élément l'idée de soi-même ou de sa vie propre, le penchant à la conservation de soi-même et le pouvoir d'aider ou de contrarier ce penchant. » Et comme on va le voir, Humbert de Superville fait part d'une intuition étonnamment semblable sur les relations entre le sentiment et la formation de la conscience même de soi. La thèse centrale de son ouvrage, c'est que la nature est une source d'émotions. La nature, source d'émotions, s'adresse à l'homme par le biais de ce qu'il appelle les signes inconditionnels, qui donnent leur titre à son ouvrage. Et ces signes constituent donc un langage visible que le sentiment est chargé d'interpréter. Et le sentiment pour cela s'appuie sur les trois grandes variétés du jeu expressif des lignes. Il y a des lignes obliques qui sont expansives par rapport à la verticale et qui se rapportent donc au plaisir, à la joie. Il y a des lignes au contraire convergentes par rapport à la verticale qui se rapportent elles, au déplaisir, à la douleur. Et il y a au milieu, dans le croisement à l'orthogonal de l'horizontale et de la verticale, eh bien la sérénité, l'équilibre des passions, l'équilibre entre le plaisir et la peine. Cette psychologie des lignes, Superville l'a déduit des trois expressions fondamentales de la physionomie humaine, que vous voyez d'ailleurs déjà là sur ce schéma, mais également sur celui-ci, dans ces schémas extrêmement abstractisés. Cette face rie, nous dit Imbert de Superville, cette autre pleure, tandis que celle au centre, n'exprime rien. Ces visages simplifiés, qui nous rappellent d'ailleurs qu'à l'époque aussi, la physiognomie, la science de l'expression des émotions est en vogue, ces visages provoquent une reconnaissance instinctive qui permet à Imbert d'établir que leur valeur expressive est rattachée, non pas en fait aux organes de la face même, en tant que telle, mais à leur direction comme signes esthétiques, leur direction comme signes esthétiques. Ce qui conduit Imbert à poursuivre la même recherche de ces significations fondamentales associées aux sentiments, aux émotions, dans les formes élémentaires de la géométrie, les formes élémentaires de la géométrie. Et il passe en revue le cercle, le cercle qui n'éveille aucun sentiment particulier, parce que de toutes les figures curvilignes, dit-il, c'est le cercle qui ne semble avoir le moins de valeur esthétique, il ne réveille, il ne rappelle aucune affection, aucun mouvement de l'âme, aucun signe sur la face humaine, parce que voilà, il est uniquement symétrique, comme le carré, comme le carré qu'il y a en dessous, le triste carré comme l'appelle Imbert de Superville, qui est inexpressif lui aussi avec tous ses côtés égaux dans lesquels ne domine absolument aucune orientation. Les choses changent avec les rectangles dont le genre d'expression, le sentiment donc, sera différent selon leur proportion et selon qu'ils sont présentés horizontalement ou verticalement. Ce sera de sa position, écrit Imbert, ce sera de sa position parallèle ou verticale à l'horizon que dépendra son genre d'expression, car le sentiment lui en reconnaît une et la lui conserve encore sous l'acception de solide, c'est-à-dire sous la forme de parallèle épipède. Et pareil pour le triangle, selon qu'il est point en haut ou point en bas, eh bien sa valeur réellement esthétique, comme le dit Imbert de Superville, se modifie en conséquence. Voilà, donc se met en place, vous voyez, une espèce de géométrie signifiante qui met l'accent sur les formes géométriques élémentaires et sur leur signification affective. On a là, en fait, la base possible d'un enseignement, d'une grammaire des arts avant l'heure, dont la synthèse est donnée par l'artiste et le théoricien qui est Imbert de Superville, sous la forme de tableaux synoptiques comme celui-ci, donc ces tableaux où l'on voit en un coup d'œil toutes les associations dont je viens de parler. C'est le tableau synoptique des développements du fait-principe amenant la valeur inconditionnelle et identique des signes linéaires et colorés, où on voit les émotions fondamentales associées non seulement aux lignes et aux formes, le triangle point en bas à la joie, le triangle point en haut à la douleur, au contraire, mais aussi des couleurs. Vous avez le rouge pour le plaisir et pour l'agitation, le blanc pour le calme et la sérénité, le noir pour la mélancolie et le recueillement, et puis entre les deux donc des teintes intermédiaires. Les couleurs donc également exercent aussi sur nous cette influence morale dont le sentiment est toujours le seul arbitre. Le langage visible écrit Imbert, le langage visible que nous adresse la nature, a pour interprète le sentiment au moyen des trois grandes variétés du jeu de la physionomie et de leurs signes élémentaires et analogues, linéaires et colorés. Et si les signes que forme cette géométrie des sentiments sont dits inconditionnels, c'est parce qu'ils suscitent de manière invariable ces associations sentimentales, ces états psychologiques, ces états de conscience. Et Imbert le vérifie au moyen d'une sorte d'enquête de psychologie de la perception avant l'heure, qu'il mène auprès de ses proches, enquête à laquelle il fait révision dans une des pages que vous avez vues un petit peu plus haut, dans le commentaire accompagnant certaines figures. On comprend qu'il a essayé d'obtenir statistiquement, en interrogeant ses proches, la confirmation de l'interprétation de ces signes par le sentiment. Donc la méthode est très révélatrice du fondement déjà expérimental que Imbert a voulu donner, encore en amateur bien sûr, à sa psychologie des lignes, des formes et des couleurs. Et c'est déjà la méthode en fait que systématisera Fekmer dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et du reste, la rencontre entre Imbert et la psychologie expérimentale et l'esthétique scientifique s'est bien produite, un petit peu plus tard, avec quelqu'un qui s'appelle Charles-Henri. Charles-Henri, quelqu'un qui est d'abord un simple bibliothécaire à la Sorbonne et puis qui s'intéresse donc à l'esthétique psychologique, à l'esthétique expérimentale. Et il finit par créer à la Sorbonne le premier laboratoire de psychophysiologie qu'il munit d'instruments de son invention pour mesurer la sensation, méthode à laquelle il avait été lui-même initié par un physiologiste qui exerçait à l'hôpital de Bicêtre, qui est Charles Ferré, qu'on retrouvera un petit peu plus loin dans cet exposé. Et l'un des premiers écrits sur le sujet de Charles-Henri est cette introduction à l'esthétique scientifique, qui date de 1885, où Imbert de Superville est mentionné dès les premières pages, en tant précisément que précurseur de cette esthétique scientifique. Une esthétique scientifique qui rend hommage à Imbert, Imbert de Superville, scientifiquement prouvé en quelque sorte par la psychophysiologie qui se développe dans la suite du siècle après lui. Alors la nouveauté dans le système de Charles-Henri, c'est que les sensations de plaisir ou de peine y sont considérées en fonction des réactions motrices, des réactions de mouvements que suscitent les agencements de lignes, de couleurs ou de sons d'ailleurs, en fonction de ce qu'il appelle la force dynamogène ou la force inhibitrice que ces stimuli exercent sur la sensibilité. Et dit dynamogène, un accroissement de la force qui se traduit par un plaisir, qui se traduit psychologiquement par un plaisir, est inhibitrice le sentiment contraire de la diminution de la force, qui va se traduire par un déplaisir, une dépression. Or on sait que les néo-impressionnistes ont fait grand cas des théories de ce Charles-Henri, par l'intermédiaire du critique d'art Félix Fénéon, qui était un ami de Charles-Henri, et parmi les néo-impressionnistes, le premier d'entre eux bien sûr, Georges Seurat, dont on a une lettre, une lettre, un critique d'art du nom de Maurice Beaubourg, dans lequel il semble reprendre la classification émotive d'un verre de Superville, ainsi que certains des petits schémas que vous voyez là, au bas de cette lettre. Je vois que ma flèche ne s'affiche pas en fait sur l'écran, mais bon, vous les voyez. Alors donc cette lettre dit, l'art c'est l'harmonie, l'harmonie c'est l'analogie des contraires, l'analogie des semblables de tons, de teintes, de lignes, considérées par la dominante et sous l'influence d'un éclairage, en combinaison gai, calme ou triste. En combinaison gai, calme ou triste. La gaieté de ton c'est la dominante lumineuse, la gaieté de teintes c'est la dominante chaude, la gaieté de lignes ce sont les lignes montant à l'horizontale, on est vraiment dans un verre. Le calme de ton c'est l'égalité du sombre et du clair, de teintes du chaud et du froid et l'horizontale pour la ligne. Le triste du ton c'est la dominante sombre, le triste de la teinte c'est la dominante froide et le triste de la ligne ce sont les directions abaissées. Et il fait ce petit schéma donc pour rendre les choses un petit peu plus explicites. des schémas donc évidemment dérivés d'Humbert, peut-être par l'intermédiaire de la grammaire des arts ou dessins de Charles Blanc, qui a été consulté par Sera ainsi que par beaucoup d'artistes de sa génération, Charles Blanc qui est un professeur aux beaux-arts très influent, qui reprend lui aussi les schémas d'Humbert de Superville, mais lui sans le citer en revanche, sans mentionner sa source. Donc l'idée en tout cas, qui se répand, vous voyez comme cela, dans différents secteurs de l'esthétique et de l'art et des beaux-arts, c'est l'idée qu'il y a un pouvoir intrinsèque des lignes et des couleurs, que ces lignes et ces couleurs sont capables de susciter des sentiments en dehors de toute considération de sujet. Il n'y a pas de sujet gai, serein ou mélancolique en soi, mais il y a des agents formants de l'œuvre, des lignes, des surfaces, des couleurs qui sont gais, sereins ou tristes en eux-mêmes. Alors si Charles-Henri est un personnage assez familier aux historiens de l'art, on a largement oublié en revanche d'autres passeurs de cette esthétique, de cette hédonique, de cette science du plaisir, à l'instar de Jean-Marie Guyot. Jean-Marie Guyot est l'auteur d'un ouvrage « Les problèmes de l'esthétique contemporaine » publié en 1884, c'est avant les premiers textes de Charles-Henri, et Charles-Henri a lu bien sûr Guyot, Guyot qui a été extrêmement célèbre en son temps en fait, et son ouvrage en tout cas. Il est totalement oublié aujourd'hui, alors qu'il a été lu bien au-delà de sa mort, alors il est mort brutalement très jeune, à 33 ans, mais son livre en était à sa dixième édition encore en 1921. Donc c'est un livre qui a été lu comme ça sur la longue durée par plusieurs générations d'artistes. Guyot avait lu Fechner, il a rendu compte dans la revue philosophique de son introduction à l'esthétique, mais sa réflexion intègre aussi la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution intégrée par Guyot dans une esthétique qui fait de l'art une fonction du vivant. Or, qu'est-ce que c'est que le vivant ? Le vivant, c'est ce qui cherche à perdurer dans son être, et pour cela, le vivant recherche les sources de cet entretien de la vie. La confrontation au beau en fait partie. Le beau, selon l'école de l'évolution, écrit Guyot, le beau se ramène à une certaine espèce de plaisir lié, comme tout plaisir, au développement de la vie. Donc l'expérience du beau, contrairement à ce que nous dit Kant, n'est pas une expérience désintéressée, puisqu'elle sert au contraire à entretenir la vie. Le beau, dit encore Guyot, est une perception ou une action qui stimule en nous la vie et produit le plaisir par la conscience rapide de cette stimulation générale. Et tout plaisir, écrit-il encore, tente à devenir esthétique. Tout plaisir tente à devenir esthétique. Contre Kant toujours, Guyot ne sépare pas le beau de l'agréable. L'agréable, nous dit-il, procure déjà la conscience de la vie non entravée. Et c'est pourquoi le beau est toujours en germe dans l'agréable. Alors certes, l'agréable n'est peut-être que le stade primitif et grossier de l'esthétique, comme il dit, mais cela montre en fait que nos sens supérieurs, ce qu'on pense être nos sens supérieurs, la vue, oui, ne sont pas les seuls impliqués en fait dans la formation du sentiment du beau. Les autres sens, qui sont liés aux grandes fonctions vitales, comme respirer, se bougeoir, se nourrir, se reproduire, y contribuent également. Le sens du beau est en fait ancré dans un sens corporel plus profond, où se défait finalement la classique hiérarchie des sens. En d'autres termes, écrit Guillaume, l'art devra intéresser indistinctement à l'émotion toutes les parties de nous-mêmes, les inférieurs comme les supérieurs. Les inférieurs comme les supérieurs, c'est ça aussi justement, cette esthétique d'en bas que voulaient être les deux niques, que se contentaient d'être les deux niques. Bien qu'en ultime analyse, l'art entièrement réalisé, selon Guillaume, est celui qui finira par confondre l'agréable et le beau, dans une même unité, en quelque sorte, dans une même unité retrouvée. Et ce sera justement l'un des fruits de l'évolution et du progrès. Nous en arriverons, nous explique Guillaume, à une ultime étape de notre développement esthétique, où tout plaisir contiendra à la fois des éléments sensibles et des éléments plus intellectuels, moraux. Alors, écrit Guillaume, se réalisera de nouveau l'identité primitive du beau et de l'agréable, mais ce sera l'agréable qui rentrera et disparaîtra, pour ainsi dire, dans le beau. L'art ne fera plus qu'un avec l'existence, nous en viendrons par l'agrandissement de la conscience à saisir continuellement l'harmonie de la vie et chacune de nos joies aura le caractère sacré de la beauté. Alors là, vraiment, il faut prendre conscience que se trouve formulée ici une conception très moderne, déjà, de la fusion de l'art et de la vie, fondée, en fait, dans l'expérience sensorielle, qui est une expérience esthétique en soi, finalement, qui est promesse assurée de plaisir, de plaisirs qui sont nécessairement esthétiques, car c'est dans leur nature de plaisir d'être esthétiques. Alors, un dernier mot sur Guillaume et ses perceptions primitives, ses perceptions qui sont en fait, donc, bien plus fines qu'on pourrait le croire et comme on va le voir, elles font naître, donc, l'impression agréable qui, elle-même, annonce celle du beau. Eh bien, c'est ce qui conduit Guillaume à une attention toute particulière aux effets physiologiques les plus triviaux du plaisir que donne la beauté. L'ébattement de cœur, les modifications du flux sanguin, tout ce que perçoit, en fait, le système nerveux de plus en plus affiné de l'homme moderne, embarqué, comme cela, donc, dans cette course évolutionniste. Et ses perceptions, eh bien, il remarque, il les trouve également dans certaines descriptions littéraires qu'il emprunte, par exemple, à Flaubert. Flaubert, dans les pages duquel il va se plaire à retrouver des descriptions de sensations qui font moins appel à la vue et aux images visuelles qu'à des images plus profondément ancrées dans la totalité du sensorium et qui prouvent, d'après Guillaume, un penchant psychologique et physiologique chez certains auteurs. Donc, Flaubert, mais, en fait, le premier exemple pour lui, avant Flaubert, c'est en fait Henri Bell, c'est-à-dire Stendhal. Stendhal, ce profond observateur, ainsi qu'il est dénommé par Guillaume dans son ouvrage. Guillaume n'est pas le seul à le dire, d'ailleurs. Nietzsche, au même moment, au sixième chapitre de la contribution à la généalogie de la morale, utilise Stendhal contre Kant, précisément, la beauté plaisant de façon désintéressée de Kant, se voyant opposer la beauté comme promesse de bonheur chez Stendhal. En effet, la question de savoir ce qu'est la beauté, Stendhal, dans Rome, Naples et Florence, critiquait déjà les phrases louches de Kant, je le cite, les phrases louches de Kant et autres grands philosophes spiritualistes, et il répondait, pour sa part, que le beau, c'est avant tout une nouvelle aptitude à vous donner du plaisir. Le beau, une nouvelle aptitude à vous donner du plaisir. Alors, plus tôt encore, dans les philosophes français au XIXe siècle, Hippolyte Thène avait lui aussi défini Stendhal comme le plus grand psychologue du siècle, comme un psychologue peintre et amateur de sentiments. ça vous montre vraiment l'intérêt que l'on porte dans cette école de pensée comme cela à Stendhal et Thène va assez loin en retraçant la formation en fait intellectuelle de Stendhal. Il rappelle que celui-ci s'est formé à ce que Thène appelle la source de la véritable science positive de l'esprit, celle en fait des philosophes sensualistes franco-britanniques du siècle précédent, du XVIIIe siècle, et de leurs successeurs, en France, sous le consulat et l'Empire, des gens que l'on appelle en France à cette époque les idéologues. Ça n'a rien à voir avec la politique, c'est la philosophie sensualiste de cette période et c'est en effet la base, cette philosophie sensualiste, de la propre philosophia nuova que Stendhal envisageait d'écrire aux alentours de 1804, qu'il n'a jamais écrite, mais qui en fait se dégage de tout l'œuvre de Stendhal sous le nom de ce que l'on continue d'appeler avec son moteur le bellisme. Léon Blum définissait le bellisme comme un procédé de connaissance et de conduite universelle doublé d'une méthode pratique du bonheur. C'est la philosophie du bonheur de Stendhal. Et la démarche de Stendhal, à l'instar de celle de ses prédécesseurs sensualistes, localise l'origine première de toute connaissance dans l'ébranlement des sens. Toutes nos idées sont élaborées par les sens et l'idée de la beauté n'échappe pas à cette vérité d'observation. Le beau est avant tout ce qui réjouit les sens et ce qui fait plaisir. Un plaisir dont les premières manifestations sont en fait physiologiques et elles se mesurent d'ailleurs ces manifestations à l'intensité de ce que reçoit la machine humaine comme dit Stendhal. La machine humaine. C'est très mécaniste en effet comme approche et donc en même temps complètement psychologique. Voici par exemple ce que note Stendhal en février 1815 à propos de cet ébranlement de la machine humaine. C'est à propos de la musique. Il écrit ceci « Un vent chaud succédant à un vent froid me donne une sensibilité vive pour la musique qui me porte presque à verser des larmes. La sensibilité physique est sur les côtes, en dessous des côtes, entre les côtes et le bassin et sur les dernières côtes. » Vous voyez cette incroyable précision comme cela dans la tentative de localiser l'origine de l'ébranlement sensoriel qui va générer le plaisir d'un certain moment d'écoute musicale. Il fait également attention à ce qu'on appellerait aujourd'hui la perception interoceptive, le sens intérieur et plus spécifiquement, il fait attention à la fonction vasomotrice quand il écrit ceci, toujours à propos de la musique. « La musique bouffe, accélère le mouvement de mon sang. C'est un effet dont mon corps a apparemment besoin car cette musique-là seulement fait mon bonheur. » Avant d'être un bonheur moral, si vous voulez, la musique était effectivement un plaisir sensoriel, tout simplement, et qui a donc des effets sur le corps. Donc, si une science du beau était possible, eh bien, elle serait inséparable de cette science de la sensibilité. C'est ce qu'affirmera également en 1875 dans sa théorie scientifique de la sensibilité, sous-titrée de manière intéressante « Le plaisir et la peine », un autre philosophe, dans un ouvrage d'ailleurs antérieur à celui de Duyot, un autre de ces philosophes positivistes que l'on ne dit plus aujourd'hui, alors que lui aussi a donné avec cet ouvrage l'une des manifestations les plus lues à l'époque, les plus discutées en France, en tout cas, mais pas seulement, de ce courant de l'esthétique psychologique qui fait de l'esthétique une alliée des sciences de l'esprit dans l'investigation des rapports entre la conscience et le corps. Alors, Dumont est mort très tôt, lui aussi, comme Guillaume. Et comme Guillaume, il a absorbé, même avant lui, en fait, les apports de la psychologie expérimentale allemande à travers ses propres voyages en Allemagne et ses contacts avec quelqu'un qui s'appelle Ludwig Buchner, qui était l'une des figures majeures d'un matérialisme philosophique largement fondé, là encore, sur la théorie de l'évolution, dont Buchner a été, par ailleurs, l'un des grands vulgarisateurs de langue allemande. et ce sont donc ces fréquentations intellectuelles qui déterminent chez Dumont un tournant positiviste dont son théorie scientifique de la sensibilité est le résultat. Alors, dans cet ouvrage, les émotions sont définies, une fois de plus, comme des faits psychologiques qui s'accompagnent de modifications physiologiques, saines, une fois de plus, du régime vasomoteur qui règle le fonctionnement des organes profonds. Dumont écrit « Il n'y a pas un seul fait de plaisir ou de douleur qui met son contre-coup dans les fonctions de circulation parce que tout se constitue dans une augmentation, une diminution ou tout du moins un déplacement des forces de l'organisme. » On retrouve le quatrième guerre de force un peu qu'on aura chez Charles-Henri, Charles-Henri ayant lu, justement, Dumont. « Pour désigner la science même de ces faits, ajoutait Dumont, nous ne trouvons pas d'autre terme que celui d'esthétique. » Et c'est bien sûr l'esthétique au sens d'esthésis. Donc non pas une théorie supplémentaire des beaux-arts ou du beau, mais plus modestement, la science des modifications agréables et désagréables de la sensibilité, comme le dit Dumont. La science des modifications agréables et désagréables de la sensibilité, la science des sentiments de plaisir et de douleur qui, selon Dumont, gouverne tous nos faits de conscience ou tout simplement également une science du plaisir. On retrouve d'ailleurs aussi toutes les formules de Fechner dans ces phrases de Dumont. Alors, l'autre aspect creusé par Dumont, c'est le lien entre l'émotion, la vie émotive et la formation et la conscience propre. Toute perception est un mouvement, donc une force, on a vu, ce que va reprendre Charles-Henri, cette force communique au système nerveux, elle se traduit en une émotion lorsqu'elle arrive à la conscience. Donc, la conscience, c'est la force elle-même. La conscience, c'est la force elle-même lorsqu'elle est perçue subjectivement par le sujet. La conscience, c'est l'état intime de la force. Et donc, un plaisir, c'est une augmentation de la force qui se rend consciente. Un des plaisirs, c'est une diminution de la force qui se rend consciente également. et l'on fonde donc sur ces sentiments de plaisir ou de déplaisir la conscience de vivre, la conscience même de soi. Dans cette perspective, les œuvres d'art, elles sont définies par Dumont comme des productions volontaires de causes de plaisir. Productions volontaires de causes de plaisir et donc, elles stimulent ces sentiments et par conséquent, donc, jouent un rôle considérable, un rôle cognitif en fait, dans l'élaboration de la conscience même de soi. Et les œuvres, pour lui, ne servent qu'à cela, à nous forger à travers le plaisir et le déplaisir qu'elles suscitent, à forger, donc, la conscience de nous-mêmes. Donc, il est beaucoup question, vous l'avez vu, chez Dumont, chez Henri, ensuite, de force, de mouvement. et ces centres d'intérêt propres à cette esthétique renouvellent en fait aussi considérablement la théorie de la grâce. La théorie de la grâce qui avait été l'objet d'un premier ouvrage de Léon Dumont, Le Sentiment du Gracieux, publié en 1863. La grâce, donc, depuis de nombreux auteurs, c'est précisément la beauté de mouvement, c'est la beauté mobile, disait Schiller. La nouveauté avec Dumont et les représentants de cette esthétique expérimentale, de cette esthétique psychologique, c'est que cette mobilité, elle n'appartient plus seulement à la chose. Elle est en fait transférée à l'observateur. Elle est transférée à l'observateur sous forme de conscience de la force mobilisée et de la concentration d'énergie qu'elle suscite, de la concentration ou de la dépermission d'énergie qu'elle suscite. Nous éprouvons le sentiment du gracieux, écrit Dumont, nous éprouvons le sentiment du gracieux toutes les fois que nous sommes déterminés à dépenser une certaine espèce et une certaine mesure d'énergie. Le mouvement n'est plus seulement celui de la chose observée, comme le drapé d'une figure, les gestes munis ou les évolutions d'une danseuse, mais le mouvement est aussi ce qui se propage en nous, car tous les mouvements, écrit encore Dumont, se passent en nous. Il n'y a hors de nous que leur cause. Voilà, alors ces affirmations s'accompagnent d'un début de reconnaissance du rôle joué par un sens nouveau, qui est le sens interne. On l'appelle aujourd'hui la proprioception, c'est notre sixième sens. Il n'est pas encore nommé en tant que tel, mais Dumont en a l'intuition et il a l'intuition qu'il trouve son origine dans le toucher et dans ce qu'il appelle la conscience de l'effort musculaire. La conscience de l'effort musculaire. Il y a donc, voilà, une espèce de sens interne du mouvement dont la stimulation est cause de plaisir ou de déplaisir. Et là, on est sur un terrain d'investigation sur lequel cette esthétique psychologique va beaucoup s'avancer, comme on va le voir. Alors, pour Dumont, la grâce exclue radicalement les lignes droites. Ce sont les courbes qui m'intéressent parce qu'elles éveillent le mieux de sentiments, selon lui, en permettant à l'œil de se déplacer plus aisément, plus librement. La grâce est donc liée au plaisir moteur de l'œil que donnent les courbes. Voilà, un plaisir que favorisent les courbes. On aura la même observation chez Guillaume pour des raisons analogues. La ligne courbe dira Guillaume et comme le schéma d'un mouvement dans lequel très peu de force se perd où aucun effort inutile n'est demandé à aucun muscle. De ce point de vue continue Guillaume, toute beauté dans les mouvements paraît pouvoir se ramener à l'économie de la force. Eh bien, pour mesurer cette force et observer la façon dont elle s'emploie, eh bien, on voit les laboratoires de psychologie expérimentale s'équiper de ces curieux appareils que sont les ophtalmotropes. Les ophtalmotropes, ces instruments qui cherchent à démontrer par l'expérience que le caractère affectif des lignes et des formes trouve son origine dans l'activité de l'œil. De l'œil considéré non plus simplement comme l'organe de la perception visuelle, c'est-à-dire comme une espèce de caméra oscura qui reçoit passivement, qui enregistre passivement les images, mais plutôt comme un organe de mouvement et presque comme un muscle. Ce qu'il est, après tout, l'œil, si l'on considère le système que forme le globe oculaire avec les cinq muscles qui permettent de l'orienter. Voilà, donc c'est la raison d'être de ces ophtalmotropes. Vous avez des petits fils qui passent à travers ces modèles mécaniques du globe oculaire, ils sont reliés à des poids, à des ressorts et on actionne tout ça pour mesurer la plus ou moins grande dépense de force, la plus ou moins grande facilité d'exécution des mouvements oculaires. On trouve des idées semblables chez le psychologue britannique James Sully qui écrit sur les formes visuelles et le plaisir esthétique dans la revue philosophique quelques années plus tôt que Dumont un article qui est un long article qui est entièrement sous-tendu lui aussi par l'idée que toutes les formes agréables répondent bien à des mouvements oculaires agréables. Avec cette réserve selon lui que les muscles de l'œil sont quand même relativement faibles et que du coup l'œil et ses mouvements sont beaucoup mieux adaptés à la perception des organisations linéaires lentes et calmes et lui réintègre un peu la ligne droite et notamment l'horizontale dans la question des sentiments agréables de la vision parce que les ophtalmotropes le montrent regarder une ligne horizontale demande moins d'effort à l'œil que de monter le long d'une ligne verticale qui paraît d'ailleurs plus grande plus forte parce que justement elle demande plus d'effort à l'œil pour être observée. Alors ce qui est intéressant c'est que ces idées elles ont leur répercussion aussi très vite dans le domaine de l'art on le voit avec quelqu'un comme Georges Guéroux alors lui qui est tellement peu connu que je ne vais pas trouver sa photo désolé Georges Guéroux était un vulgarisateur des sciences et un critique d'art comme vulgarisateur des sciences il avait été le traducteur français de Wundt et de Helmholtz donc ces savants qui notamment eux qui réalisent ces appareils que vous avez sous les yeux à l'instant donc il les traduit en français et lui aussi estime Guéroux que les émotions esthétiques se rattachent donc je le cite se rattachent par un lien très réel au mouvement que le regard est obligé d'exécuter pour fournir à l'intelligence qui seule voit les sensations les matériaux dont elle a besoin pour arriver à la connaissance des choses et le propos là est intéressant car il est écrit dans la Gazette des Beaux-Arts il écrit ce que je viens de vous citer dans la Gazette des Beaux-Arts au début des années 1880 ce qui donne déjà un petit peu une idée de la réception de la diffusion de ce type d'idées dans les milieux artistiques et effectivement ces idées passent chez les artistes l'œil suit les cours comme des serpents en mouvement écrira plus tard Kupka l'œil suit les chemins qui lui ont été ménagés dans l'œuvre ajoute Paul Klee dans les esquisses pédagogiques c'est ces textes qui rassemblent les cours qu'il donnait au Bauhaus dans les années 1920 et des esquisses pédagogiques donc qui trahissent son intérêt précisément pour la question de la motricité oculaire l'œuvre d'art naît du mouvement écrit-il aussi elle est elle-même mouvement fixé et se perçoit dans le mouvement entre parenthèses muscle des yeux muscle des yeux lui aussi connaît et s'intéresse à cet univers d'expérience de psychologie de psychologie de l'art de psychologie des formes auparavant avant Kupka Klee la théorie de l'art nouveau et celle de l'arabesque moderne comme l'appelle Henri Van de Velde avait également donné cette place centrale à la dynamique de l'œil chez Alphonse Mucha également qui a été un proche de Kupka d'ailleurs et Mucha dont des remarques nombreuses sur le sentiment d'effort des muscles oculaires en lien avec l'élaboration et la perception de la ligne à nouveau de la ligne fouettée se trouve dans ses leçons sur l'art qui sont des textes publiés de manière posthume qui n'ont pas vraiment eu de réception à leur époque mais ils montrent quand même et c'est ça qui est intéressant un Mucha lui aussi baignant complètement dans cet univers de la psychologie expérimentale lui aussi part de la physiologie de l'œil il en déduit que la beauté d'une ligne je le cite est en relation directe avec la fatigue des muscles des yeux qui la regardent et que la beauté de la ligne consiste en la sensation agréable produite par l'action réciproque des muscles des yeux si bien continue-t-il qu'en général plus la ligne est capable de solliciter de reposer alternativement les muscles des yeux plus elle sera agréable à l'œil et par conséquent belle le bien beauté agréable qu'on avait déjà vu discuter par Guyot et puis on retrouvera encore plus tard jusque dans les années 1920 chez les puristes amelés aux enfants Charles-Édouard Jeanneret c'est-à-dire Le Corbusier dans leur revue L'Esprit Nouveau publié entre 1920 et 1925 L'Esprit Nouveau qui accueillera d'ailleurs les derniers travaux de psychologie expérimentale de Charles-Henri et bien eux-mêmes déploient dans leur revue une doctrine sur l'origine mécanique de la sensation plastique ce sont les termes d'aux enfants l'origine mécanique de la sensation plastique et je ne je ne je ne je ne relis pas toute la citation si vous voulez mais voilà c'est la même idée que certaines lignes se suivent plus ou moins facilement en fonction justement des mouvements oculaires demandés et que voilà tout cela provoquera des sensations différentes et donc éveillera le sentiment du beau de manière différente à la fin aux enfants dit que la courbe est pour l'oeil un massage onctueux un massage onctueux alors un massage onctueux c'est très corporel c'est très physique et on le sent bien en fait à toutes ces lectures que vous avez entendues donc je vais donner des extraits peut-être trop long pour cette matinée mais voilà l'idée c'est ça c'est que au fond l'oeil n'est pas seulement en cause c'est à une forme de perception corporelle plus complète une forme de perception musculaire aussi et de confort pleinement corporel que renvoient les expériences de l'oeil chez James Lee également dont on parlait à l'instant on va revoir là on avait déjà cette idée que tout convergeait dans cette résonance du plaisir moteur de l'oeil plutôt que le plaisir moteur de l'oeil résonnait donc dans ce sens proprioceptif dans ce sens interne du corps je cite à nouveau si les expériences tactiles et musculaires autres que celles des muscles oculaires sont organiquement incorporées dans nos perceptions habituelles de la vue nous devons être préparés à trouver que le côté agréable de la forme visuelle comprend les éléments tirés de cette région et l'importance supérieure des directions verticales et horizontales le caractère éminemment paisible de l'horizontale l'aspect ambitieux de la verticale la nature voluptueuse de la courbe par opposition à la sévérité de la ligne droite tout cela nous ramène à ces expériences plus profondes et plus complètes tout cela à son origine dans les expériences des plus grands organes moteurs dans le corps et l'époque donc en effet est au débat sur l'existence et sur la nature d'un hypothétique sens musculaire j'ai fait déjà de multiples allusions et de l'implication de sens musculaire dans la naissance du sentiment du beau alors on trouve ça chez un pur physiologiste qui est Charles Ferré j'en parlais à l'instant c'est le mentor de Charles Henry c'est lui qui lui apprend la technique en quelque sorte de la psychologie expérimentale les instruments etc et alors lui aussi il mesure comme ça les sensations devant des stimuli chromatiques devant des stimuli sonores etc et donc il finit par donner une place de plus en plus déterminante à ce sens musculaire à ce sens primordial du mouvement il dit qu'il se situe à la base de toute sensibilité et en particulier à la base de la sensibilité esthétique et ce n'est ni indirectement ni subjectivement que le sens musculaire intervient dans l'émotion esthétique nous sommes réellement soulevés par l'enthousiasme et tout est-il nous sommes réellement soulevés par l'enthousiasme c'est une érection générale de l'organisme entier voilà le vocabulaire est bien choisi c'est vraiment celui du corps et même au fond de l'excitation corporelle en fait et de l'excitation même sexuelle entre le beau et le sentiment sexuel il y a des relations qu'on a faites déjà de longue date à cette époque dans le cadre de la théorie de l'évolution justement auquel vous avez lu ce sont intéressés et Guillaume et un certain nombre d'autres auteurs alors de la physiologie des sensations ce physiologiste à Charles Ferré glisse sans hésiter donc vers l'esthétique et il vient confirmer par ses expériences et ses mesures les thèses anticanciennes d'un Guillaume dont il fait sienne il cite Guillaume il cite sa maxime sur le beau comme perception qui stimule la vie et il assure à son tour que quoi qu'en dise Kant je le cite quoi qu'en dise Kant le jugement du goût n'est pas désintéressé il s'impose nous préférons les objets qui éveillent en nous un sentiment de potentialité que le sens musculaire nous transmet si bien que l'on peut considérer comme absolument beau un objet qui en toutes circonstances produit un effet physiologique tonique ça donc ça chez un physiologiste qui alors par ailleurs je n'en ai pas de place ici pour le dire mais qui travaille également avec quelqu'un qui s'appelle Marie Jaëlle qui est une musicienne et une pédagogue de la musique extrêmement célèbre en son temps il y a encore des écoles de Marie Jaëlle aujourd'hui et qui a beaucoup beaucoup travaillé justement sa pédagogie en lien avec la psychophysiologie de quelqu'un comme Charles Ferry on va rester dans le domaine des arts visuels avec Vermon Lee avec Vermon Lee qui est une écrivain britannique née en France qui est très connue à la fin du 19ème au début du 20ème pour ses romans gothiques mais elle est aussi l'auteur de travaux assez remarqués sur le rôle de l'élément moteur c'est le titre d'un de ses articles le rôle de l'élément moteur dans la perception esthétique visuelle où elle défend de nouveau l'idée que le plaisir et le déplaisir esthétique dépendent non seulement de l'activité de l'œil mais aussi de la participation des fonctions organiques la respiration la circulation l'équilibre les ajustements musculaires intimes et pour prouver tout cela et bien elle retient la méthode de la mesure de la sensation alors comme elle n'est pas expérimentatrice elle-même elle s'adjoint les services d'une véritable expérimentatrice qui s'appelle Clémentina Carolina Hans-Trutter-Thompson peu importe c'est sa petite amie en fait et Lee et elle donc et bien relient leurs recherches à ce fil de la psychophysiologie donc des Henry des Charles Ferré mais les conclusions qu'elle en tire au sujet spécifique des émotions esthétiques la chemine vers une compréhension originale de l'expérience artistique comme création subjective des fonctions organiques et des expériences de mouvements accumulées dans le corps propre de l'observateur un plaisir et des plaisirs chez elle dépendent de cette façon toute active nous dit-elle de l'observateur de participer et pour ainsi dire de créer par ses propres mouvements corporels les formes visibles qui se présentent à notre oeil c'est ce que Vermeung Lee appelle également la sympathie esthétique la sympathie esthétique qui est donc le mécanisme par lequel on reproduit intérieurement les formes que nous percevons alors elle est l'auteur de Beauty and Ugliness qui est l'un de ses mémoires comme cela les plus significatifs de cet âge d'or de l'esthétique psychologique qui se fonde sur une série de notes élaborées à partir de ses expériences avec Thomson mais aussi à partir de ses propres visites dans différents musées européens qui comportent toutes de très instructives observations sur l'émotion esthétique l'émotion esthétique définie par Lee comme la capacité empathique donc de ressentir je la cite de ressentir vis-à-vis de l'oeuvre d'art de la jouissance d'entrer en elle ou encore comme un sentiment de participation à la vie de l'oeuvre voilà elle dit qu'elle sent les choses en elle-même etc je passe sur certaines citations pour voir ce qu'elle écrit à propos de ses perceptions devant le printemps de Botticelli elle dit qu'elle décrit en fait comment physiologiquement elle voit ce tableau palpitations intenses je vois ce tableau avec intensité presque avec un degré d'hyperesthésie mais par fragments les mouvements en hauteur et en rond deviennent presque réels j'ai sans pouvoir de localiser un sens de soulever redresser tournoyer vraiment des sensations physiques musculaires mais quoi que ce mouvement soit d'une acuité si étonnante il n'y a dans ce tableau aucune gesticulation aucune grimace toutes les fois que je l'aperçois il m'enchante et même sans le voir j'éprouve du plaisir à me trouver dans la même pièce alors l'ensemble de ces phénomènes et de ces manifestations organiques se rapportent selon elle à ce qu'elle appelle également l'imitation intérieure l'imitation intérieure c'est un terme qu'elle emprunte à un psychologue allemand du nom de Karl Gross et l'imitation intérieure est elle-même une variante concurrente de l'empathie formulée par un autre psychologue du nom de Théodore Lips la différence entre les deux étant que chez Gross justement on fait beaucoup plus attention aux facteurs physiologiques impliqués donc dans la rencontre avec les formes esthétiques et on fait notamment attention aux états moteurs aux sensations de mouvement qui forment le contenu de ce sens intime de ce sens corporel et à la fin des années 1890 une controverse devait éclater entre Vernon Lee et l'historien de l'art Bernard Berenson l'historien de l'art Bernard Berenson qui va contester à Vernon Lee la paternité de ses idées sur l'exaltation de la vitalité par l'entremise de l'oeuvre d'art en réalité la proximité de leur vue qui est réelle elle s'explique en fait par leur commune réceptivité aux thèses psychophysiologiques de leur temps de son côté Bernard Berenson avait suivi à Harvard dans les années 1880 les cours du psychologue américain William James et qui affirmait donc déjà que des modifications physiologiques non seulement accompagnent mais en fait déterminent les émotions et Berenson disait absolument tout devoir à James notamment la notion de valeur tactile dont Berenson a fait très grand cas dans sa théorie de l'art alors il a aussi développé Berenson une méthode d'attention aux oeuvres qui fait elle aussi la part belle aux sensations corporelles pour lui par exemple la composition de l'espace pictural c'est la citation que vous avez sous les yeux a des effets immédiats sur le système vasomoteur d'où il résulte que toute altération de l'espace modifie instantanément en nous la circulation et la respiration et nous sommes avertis de ces modifications par un afflux de vie ou au contraire par un sentiment de dépression dans le système de Berenson si la perception de l'espace est liée plutôt à la respiration celle de la forme l'est au toucher et celle de la couleur est liée elle aux impressions viscérales ainsi qu'aux sensations de bien-être physique qui en dépendent et donc de la manière dont s'établit avec l'oeuvre cette sympathie physique comme il l'appelle d'un terme qui est assez proche en effet de celui de Vernon Lee et bien va dépendre la transformation des images visuelles que nous regardons en images tactiles et kinesthésiques qui sont selon nous les seules à même de faire naître le sentiment si mes images visuelles écrites-ils ne deviennent pas immédiatement des images musculaires ne pèsent pas sur ma chair ne se répercutent pas dans tout mon corps je n'en serai guère plus affecté l'art doit nous toucher physiquement vous voyez et donc l'objectif de l'art nous communiquer du premier coup une vitalité qui exalte prodigieusement la nôtre tout cela sera manqué parce qu'il n'y a pas cette dimension physique et corporelle alors il avait éprouvé cela sa grande révélation de ses sa grande intuition de ses idées se situe en fait dans les années 1890 devant le portail de l'église romane de Spolet devant en fait plus exactement les rinceaux sculptés qui entourent le portail roman et devant lesquels il a une espèce d'émotion qui rappelle le fameux syndrome qu'avait expérimenté Stendhal à s'en accrocher de Florence à savoir une espèce de grande commotion physique et qui se traduit chez Berenson par une sorte d'hallucination il décrit ceci brusquement les tiges les vrilles les feuillages s'animèrent et en s'animant ils firent frémir ma sensibilité il a une espèce d'hallucination de mouvement et donc je passe sur la citation qui se termine en disant que depuis ce moment-là depuis ce matin-là rien de ce qui est visible n'a été pour lui indifférent ou ennuyeux partout il sent devant les formes l'imaginaire pulsation de la vie je veux dire son énergie rayonnante comme si tout servait à intensifier les fonctions de mon être alors donc voilà il faut que pour atteindre l'extase esthétique il faut que soit déclenché en fait ce sens corporel du mouvement alors les rinceaux du portail de Spolette en sont un exemple mais il y a selon lui des raffinements comme cela dans cette manière de convoyer le sens du mouvement qui sont bien plus qui sont portés à de plus grands sommets dans la renaissance italienne qui était sa période de prédilection et chez Sandro Botticelli en particulier qui selon Berenson est celui qui leur a peut-être donné la plus grande expression voyez le commentaire halluciné qu'il donne de la naissance de Vénus cette fois-ci et de sa propre participation à lui à la vie du tableau par l'excitation de notre imagination tactile nous entrons dans une transvitale presque équivalente à celle que nous procure la musique etc. Donc il décrit son extase l'extase qui est ce moment chez Berenson qu'il appelle aussi le moment esthétique le moment esthétique où le spectateur s'est totalement projeté dans l'objet de sa perception et il s'est totalement abîmé dans l'oeuvre et le moment donc il a complètement identifié ses forces avec celles de l'oeuvre et là nous finissons en bouclant la boucle avec Stendhal qui disait on demande le bonheur aux émotions et bien on a une expression très proche en fait chez Berenson pour qui les conditions du bonheur ne sont effectivement pas très différentes on doit le bonheur dit-il à la faculté de sentir à cette faculté entretenue et développée au contact de l'art et sa profession de foi la profession de foi de Berenson est donc d'un caractère vous allez le voir très Stendhalien la fin de l'art je le cite la fin de l'art et la joie non de l'homme représenté mais de l'homme qui regarde et sent je vous remercie merci beaucoup je laisse la parole au public si vous avez des questions à poser on va voir qu'un peu long ça me semble très intéressant parce que dans le débat que nous avons des intelligences artificielles et de robots dont nous promètes comment dépasser l'être humain finalement c'est dans une théorie qu'on pourrait juger avec un peu de béfi de nous placer un peu les pieds sur terre parce que la grande différence malgré tout qui reste chez les êtres humains c'est d'avoir un corps qui sent et qui participe de manière complètement enfin qui est complètement constructeur de la pensée on ne peut pas dissocier les deux et souvent on dissocie l'âme du corps ou il faut une nicotomie mais en fait ce qui moi me semble assez fascinant à penser c'est justement l'anime des deux on ne peut pas on n'imagine pas à quel point la pensée doit beaucoup peut-être la totalité oui ben vous avez tout à fait raison donc c'est pas une question c'est une remarque et parfaitement juste et je la prolongerai en disant que toutes ces théories rencontrent aussi une certaine actualité aujourd'hui à travers les neurosciences et notamment une branche de celle-ci qui s'appelle la neuro-esthétique voilà il y a une branche de neurosciences qui s'intéresse spécifiquement à l'émotion esthétique et qui fait au fond ce que faisaient tous ces gens que vous avez vu là mais avec d'autres instruments c'est-à-dire qu'on ne met pas des plétismographes sur l'avant-bras du sujet ou des machins pour compter leur pulsation cardiaque on fait de l'imagerie cérébrale et on voit ce qui se passe devant certains stimuli esthétiques et on cherche à comprendre en effet comment se propage comme cela l'émotion esthétique et quelles sont ses bases physiques physiologiques et neurologiques donc il y a une sorte de continuité d'investigation comme cela d'un domaine à l'autre quoique à vrai dire il me semble que la neuro-esthétique aujourd'hui soit assez ignorante de tout ce passé de sa propre discipline j'ai le sentiment que du coup avec leur théorie tout le monde devrait être ému par la même voilà c'est la faiblesse ça ne les a pas attrapés alors en fait oui et non il y a un côté mécanisme en effet comme ça surtout au début au fond tel stimuli va engendrer telle réaction parce qu'au fond nous avons tous les mêmes sens et une espèce d'universalité en quelque sorte de la réponse va soi-disant pouvoir se construire sur l'homogénéité de notre construction psychophysiologique bon en fait on voit que c'est finalement plus compliqué que ça et qu'il y a quand même malgré tout un côté au contraire presque plus démocratique dans cette conception du beau-là parce qu'au fond à partir d'un certain moment ces gens des guillots des guillements quand on y dit bien on peut se dire après tout c'est quoi le sentiment du beau devant je ne sais pas un tableau une oeuvre relevant vraiment du domaine des beaux-arts ou le chromo qu'on accrochera enfin que je ne sais pas qui accrochera dans sa cuisine comme ça au-dessus d'un calendrier voilà du moment qu'il y a l'émotion du beau il y a au fond la même capacité dans le fond de la vie la même réponse positive et après tout peu importe le flacon pourvu qu'on ait une vraie du beau peu importe le niveau d'éducation par rapport à l'art voilà le sentiment du beau peut commencer à un très faible niveau de connaissance et de sentiment esthétique et puis peut ensuite évidemment se développer se raffiner aller dans d'autres directions chercher d'autres stimuli mais au fond l'important c'est qu'il y ait toujours cet ébranlement il y a d'autres questions votre réaction je crois qu'on va pouvoir clôturer la séance et je vous remercie c'est qu'il y a